Dans mon papier craft recyclé j'ai fait huit feuilles de 20 cm par 24 qu'après on plie en deux donc ça fait un livret de 20 cm par 12 cm donc je les ai mis, elles sont toutes là bien froissées après j'ai fait aussi dans des chutes du papier ondulé donc d'un format différent là il fait 20 cm par 10 cm donc en fait 20 cm par 20 cm pli en deux là j'avais une autre petite chute donc c'est 20 cm par 10,5 cm là c'est 20 cm par 16 cm donc j'ai laissé le format classique c'est à dire 12 cm par 20 cm et j'ai plié le restant donc maintenant on va venir au vieillissement des feuilles donc pour obtenir ce genre de feuilles là donc à l'origine c'est tout propre comme ça et à la fin ça devient tout crac crac comme ça donc je prends moi j'utilise la versafine donc c'est une autre technique par rapport aux filles qui le font au café qui les mettent après sécher au four moi j'utilise un tampon moi j'utilise un tampon la versafine vintage sepia et je passe doucement mon tampon dessus pour faire ressortir tous les plis de chiffonnage après j'ai un côté qui est un peu brillant et un côté plus mat donc les ressortis ça ne fait pas le même effet je fais comme ça des deux côtés après j'ancre toujours le dos voilà pour la versafine maintenant je prends mon bout de noix mais vous pouvez faire pareil avec dans un spray comme celui ci mettre votre café ou votre thé donc je donne un petit coup pas partout pour garder des endroits un peu plus clair et là je vais faire mes tâches là c'est un tampon qui fait ce genre de tâches là donc je reprends ma versafine le jeune journal à l'origine c'est bien journal poubelle donc voilà parce que c'est bon donc il faut faire ça sur les toutes les pages de craft les feuilles que je vais intégrer en plus de toutes celles ci je prends un cahier de chez action à ligne qui se détache assez facilement et je le vieillis donc je mets de l'encre je prends du sopala et je tamponne c'est un peu plus de l'encre de la je laisse sécher ensuite je prends mon livre je déchire, j'aime bien aussi déchirer avec ça une règle avec des vagues voilà, tout simplement déchirer à la main alors là il me faut 20 cm donc il faudrait que j'arrache ici voilà, et là pareil je n'avais pas de tampon tâche comme celui-ci, c'est tout simple à faire en réalité donc là je fais une variante, je ne mets que du spray de couleur et après je fais je tamponne ça vous fait quand même des tâches la couleur est moins soutenue qu'avec la Versafine enfin ça ne fait pas le même effet parce que là là c'est les tâches avec le tampon et là ça ne fait pas pareil mais c'est bien dessous au moins il y a des styles différents à chaque feuille donc on va continuer on va faire aussi avec un marron une aquarelle marron c'est parti c'est parti c'est parti donc une fois que vous avez fait votre découpe de 28,5 par 21 il vous faut faire un pli à 12,5 et un autre à 16 donc les plis sont marqués maintenant je vais faire les traits pour savoir où je vais faire mes points de piquage donc vu que j'ai deux livrets je vais faire juste deux lignes de points de piquage si j'en avais eu trois, j'aurais fait une troisième ligne donc là je me mets un 6 mm de chaque côté 6 mm c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je mesure comme ça fait 21 on va partir à 5 mm et je vais faire un point à 5 un point à 10 et un point à 15 je fais la même chose de l'autre côté et 10 et 15 maintenant je prends mon tapis de piquage je prends mon pic et donc mon point à 5 à gauche 5 à droite 10 et 15 donc vous avez la base de vos structures qui est faite avec les points pour faire après votre couture c'est pas toujours facile facile je laisse de la marge ici pour faire mon nœud après donc je pense à le mettre dans le bon sens je me mets dans la structure au milieu je passe à celui du haut je repasse dans celui du milieu j'essaie aussi de regarder que ce n'est pas trop mal centré ici je passe dans le dernier trou 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 maintenant je serre bien et je serre bien ma première structure c'est mon premier livre à émis j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que je prenais de la ficelle de lin avec une aiguille avec un très gros chat c'est beaucoup plus solide avec la ficelle de lin donc mon junk la base est finie maintenant il ne reste plus que faire les décos intérieures et extérieures il ne reste plus que la ficelle de lin Sous-titrage ST' 501 ... ...